Pour la réalisation de l'ensemble de ce câblage, vous aurez besoin de la platine de câblage, ici présente, avec un pupitre de commande sur lequel on va retrouver les boutons et les voyants. Alors on va faire une reconnaissance des appareils qui sont représentés sur ce schéma, voir ce que ça donne dans la réalité. Alors le premier appareil qu'on voit ici, c'est la prise de courant, donc c'est une prise de courant classique, 16 ampères, donc qui sera reliée à notre platine via ici un bornier qui est représenté ici par les deux petits ronds barrés, donc ce bornier c'est ici. Nous arrivons sur un premier appareil qui est donc le disjoncteur, un disjoncteur magnétothermique de protection contre les courts-circuits et les surcharges, qui s'appelle Q0, et donc ça sera cet appareil-là. Après nous avons un disjoncteur moteur qui va protéger le groupe frigorifique, qui s'appelle Q1, donc Q1 ça sera cet appareil-là, donc un disjoncteur moteur. Nous aurons un deuxième disjoncteur moteur pour protéger le ventilateur d'évaporateur, le voilà. Nous avons KM1, donc c'est un contacteur qui va alimenter le groupe frigorifique, donc KM1 ici, KM2 ici, donc qui alimente le ventilateur d'évaporateur, et enfin KM3 qui alimentera l'électrovanne. Donc les appareils groupe frigo, ventilateur d'évaporateur et électrovanne, on ne les voit pas, mais ils seront raccordés sous le bornier de puissance qui est ici. Pour la commande, nous avons en protection de commande, nous avons un disjoncteur magnétothermique, vous voyez c'est le même symbole que tout à l'heure, il s'appelle Q3, ça sera cet appareil. Ensuite, nous arrivons sur un premier voyant, c'est le voyant de mise sous tension H1, donc c'est clairement indiqué ici H1, un bouton poussoir, donc ça c'est le symbole du bouton poussoir pour arrêter l'installation S2, donc voilà S2, ce sera le bouton rouge, le bouton S1 qui sera la mise en marge de l'installation, le voilà, S3, commutateur rotatif pour mettre en route le ventilateur d'évaporateur, et enfin un voyant qui nous indiquera que tout est bien en fonctionnement, le voyant H2, qu'on aura ici. Voilà pour tout l'ensemble des appareils que vous aurez à raccorder lors de ce câblage.